Bon les amis, c'est la cata, le machin là, il s'allume parce que j'ai fait un truc, mais sinon c'était la cata et il marchait plus. Bon, si vous voulez voir comment j'ai fait pour en arriver jusqu'à là, vous pouvez regarder la vidéo en entier et puis vous verrez comment j'ai fait pour en arriver jusqu'à là. Salut, c'est El Padre. Bon alors aujourd'hui dans la famille, on répare au lieu de jeter. Je vais vous montrer l'engin qui est malade. Il est là, c'est ce truc là, il est là, c'est le truc de la Sono du Vamington et il va, bon, il y a des petits bruits mais c'est pas grave, c'est pas ça qui fait que ça marche pas. Il marche pas parce qu'on a un problème avec monsieur le transfo qu'est là, que j'ai déjà ressoudé plein de fois et qui n'est pas fait pour être démonté. Et si vous regardez à la caméra, vous voyez, j'ai déjà découpé comme ça pour lui ouvrir le ventre au bordel et le ressouder. Mais malgré tout, si on passe au Metrix, le machin, il n'en peut plus. Il a trop souffert. Je vous montre, je prends un Metrix là-dessus, un petit Metrix que vous trouvez dans n'importe quel magasin, je vais faire super face. Je vais essayer de faire comme ça, je vous montre, vous voyez l'écran je pense. Alors évidemment, j'ai coupé les fils, on ne peut pas mesurer. On va faire ça vite fait à l'arrache, sans lunettes, je ne vois rien du tout, génial. Je vous le fais. Les bricolos du dimanche, je fais la vidéo, je ne prépare rien, comme d'habitude, c'est n'importe quoi, désolé. On se fout de toute façon, ça ne marche pas bien. Là, je vois tout flou, je vous rassure, je n'ai pas mis mes bignocs qui sont là d'ailleurs, vous devez peut-être les chausser. Et on aurait bien vu, là, bon, c'est bon, c'est dénulé, on fera le ménage après. Le machin, il est là, vous voyez, et donc là, on aura ou plus ou moins quelque chose au niveau de l'écran. Et là, si on regarde, on doit avoir un plus 1V ou un truc comme ça. Je ne vérifie pas, je vous le dis parce que je l'ai déjà testé tout à l'heure, le machin, il n'en peut plus, il n'y arrive plus, vous voyez, on a un plus 1V, je crois. Je vérifie de mon côté quand même, je ne vous ai pas dit de bêtises, là, ta ta ta, là, merde, je touche, voilà, même pas, on a 0,6V, vous voyez, 0,6V, quand on touche. Donc vraiment, le truc, il est mort, le transfo, il n'en peut plus, là, et puis là, réparer après, le truc qui est dedans, c'est tout surmouler, tout, fini, poubelle. Mais ce qu'il faut juste, donc, dans ce cas-là, c'est récupérer le petit bouquet là, parce que le bitonio, en fait, il rentre dans la fiche jack, j'appelle ça le bitonio, parce que les gens, ils ne savent pas forcément que c'est une fiche jack. Le petit bitonio qui est là, en fait, il est des fois assez spécifique, et du coup, il ne rentre que dans l'appareil qui est là. J'arrête de, donc, tout ce que j'ai en bricolage, je n'ai pas d'autre transfo 9V, a priori, c'était un 9V au départ, avant que je coupe, j'ai vu que c'était un 9V. Donc, du coup, on va lui greffer un 12V, vous voyez, donc, est-ce que ça fait peur de mettre un 12V sur la place d'un 9V ? Alors, les électroniciens, ils vont me dire, ah, pas bien, pas bien, tu vas griller des trucs et tout. En attendant, j'ai que ça, et moi, je veux que la musique, elle marche. Alors, je fais quoi ? Je répare, ou je mets autre chose ? Bon, allez, je me dis qu'il y a une certaine tolérance sur les appareils, on tente le coup, de toute façon, le machin, il ne marche plus. Donc, si c'est pour acheter un transfo à je ne sais pas combien, qui ne va pas, on n'a pas dépanné, donc, on y va quand même. Vous voyez, je vous montre, là, j'ai branché mon transfo, hop, je vais essayer de tenir les fils, là, en même temps, je vous montre l'écran, là, comme ça. Alors, ce n'est pas pratique, hein, de se filmer tout seul, et de faire le doof comme ça, à l'arrache, dans la salle à manger, juste avant de dîner, ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple. Normalement, vous devez voir 12, un truc comme ça, voilà, 12 volts, je pense. Je vérifie, de mon côté, on a un 12 volts. Là, tac, 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 on a un 12 volts. Donc, on n'a plus qu'à mettre les petits fils ensemble, comme on a fait là, vous voyez, sur le truc, sur le bitonio, on l'a branché, et on va brancher. Mais avant d'en arriver jusqu'à là, comment j'ai fait pour arriver jusqu'à là ? Déjà, j'ai démonté le bordel, là, qui est là. Vous voyez le truc qui est là ? Je l'ai démonté, ce machin. Vous voyez, ça, c'est l'électronique du bordel, là, qui est là, dedans. J'ai enlevé toutes les vis qui étaient au-dessus. Coup de bol, on a pu les démonter facilement. Vous voyez, donc c'est un peu tout collé et tout. L'électronique, alors par contre, si on démonterait de côté, ça va être un peu la galère, je pense. Par contre, la batterie qui était dedans, c'était ça. Il y avait un accu dedans. Vous voyez, cet accu-là. Alors, je n'ai pas mis mes lunettes, mais j'ai regardé tout à l'heure. Je vous mets dans ce sens-là. Je ne rigole pas, c'est vrai. Je vous mets dans tous les sens, comme ça, vous pouvez le voir. Il date de 2019. C'est-à-dire qu'on est en 2024. Le machin, il a 5 ans. Et on sait très bien qu'en gros, un accu comme ça, c'est du Lion ou du Nickel-Cadium. Enfin, du Nickel-Cadium, je ne pense pas, mais un IMH. En gros, on a 1000 cycles de charge. Donc au bout de 3 ans, 4 ans d'appareil, le machin, il est cuit. Voilà. Donc, le machin, il était branché là, dedans, quelque part par là. Il y a un bornier là. Tac, on peut le retrouver. Je ne sais pas où. Enfin bon, on s'en fout, c'est ça qui est mort. Voilà, il a été branché dedans. Bon, et en fait, à force d'être mort et de tirer tout le jus, en fait, il a fait cramer le transfo qui est là. Donc c'est lui, en fait, qui a cramé la queue. Alors je ne suis pas un spécialiste électronique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce que je constate. Donc ce n'est pas un fait scientifique. C'est un fait observé par l'utilisateur. D'accord ? Le cul qui est là, il m'a grillé le transfo qui est là. D'accord ? Donc ce que j'ai fait, j'ai éliminé la queue, d'accord, qui bouffe tout le jus et qui empêche le machin de s'allumer. Et je vais lui greffer mon transfo de 12 volts. Donc on va tourner sans la queue qui est dedans, avec ce machin-là. Alors je vais le laisser sur mon genou exprès pour que vous voyez. En plus, le machin, il a pris une châtaigne. Je ne vous dis pas le truc, il est un peu défoncé dedans. J'étais obligé d'agrandir le trou pour que ça marche. Le truc, il est là. Écoutez, c'est là. C'clac. Regardez, je le mets à l'arrache. Alors les gens vont me dire, oh les fils en l'air et tout. Bon, on va mettre un bout de scotch après, ne vous inquiétez pas. Tac, c'est là. Il est là. Et si je branche, il est sur off. Mais sur, on le met dedans. Hop, c'est là. Hop, je le mets dedans. Déjà, il s'allume vert. D'accord ? Et regardez, si je mets le jus. Voilà. Et il s'allume. Alors, je vais... Ah, il a vu mon téléphone. Alors, ce qu'on va faire, on va déconnecter le Bluetooth du téléphone. Voilà. On va essayer de greffer un autre téléphone. Pour vous montrer que ça marche. Alors, hop. Là. Un autre téléphone. On a un autre téléphone. On met du Bluetooth. Et vous voyez le dépannage en direct. Bluetooth et le Bluetooth. Merde. Ah, celui-ci, c'est pas le même truc. Là. Celui-là, il faut l'éteindre et le rallumer. Parce qu'en fait, il est un peu congé, le Boomster. Et le truc qu'il y a là. Je vous le remets. Le truc qu'il y a là, en fait, ce truc-là, il mémorise qu'il y a un seul appareil. Donc, s'il y en avait un autre avant, c'est foutu. Donc, je le rallume. Voilà. Merde. Ah, si, ça se rallume. Attends, je n'étais pas en courgeux. Ah, si. Oh, il y a des filles, il se touche. S'il y a des filles, il se touche, évidemment, ça marche moins bien. Voilà. C'est bon, il se touche, il se touche, il se touche. Vous avez vu, c'est bricolo du dimanche. Même si on n'est pas dimanche. Là. C'est bon. C'est pareil, les filles. Attends. Oh, bordel. Ah, c'est la rallonge qui fait chier. Oh là là. Attends. Et c'est réteint parce qu'évidemment, j'ai refait un courgeux. Comme quoi, c'est solide. Comme quoi je dis, il y a de la tolérance et de la tolérance. On leur fait des courgeux, on les branche et ça marche encore. Allez, zou. Ça clignote. On fait ça. On fait une recherche Bluetooth. Là, on va chercher Boomster. Il est où ? Boomster, il est là. Il est là. Il a chopé, je ne sais pas quel téléphone. On va la rallumer. Allez. Qu'est-ce qu'il a chopé comme téléphone ? Attends, il a chopé mon autre téléphone. Attends, je n'ai plein de téléphone. Je vais avoir trop de téléphone, je crois. Il a chopé celui-là, je crois. C'est ça qu'il a chopé ? Tata-tata. Est-ce que c'est ça qu'il a chopé ? Ah ouais. Ah non, ça veut garder. Associez, vas-y. Voilà, dis-nous. Ah bah non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Écoutez, on l'a sur ce téléphone-là. Voilà. Le principal, c'est qu'on l'est. Allez, on se met un truc YouTube, n'importe quoi. Musique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on vérifie que ça marche. Parce que le but, c'est de voir si on a dépanné le bordel. Alors, il marchera plus sur la queue. Mais si on s'en fout, on le mange à côté de la prise à chaque fois. Donc, il n'y a pas de problème. On fait une recherche. Allez, tu veux quoi comme musique ? Tata-yo-yo. Tata-yo-yo. Allez, Tata-yo-yo. Allez, Tata-yo-yo. Tata-yo. Eh, parfait, nickel. Est-ce qu'on a Tata-yo-yo ? Peccable. Allez. Allez où ? Tata-yo-yo. Parfait. Je vais vous le remettre ça. Bah, l'étonne, il veut le tout en. Tata-yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sur le tourant ? Bon, ça marche, les gars. Allez sur mon cuisson. Tata-yo-yo. Dans ma tête, il y a des tatos en haut. Tata-yo-yo. En ma vie, il y a un gros 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 gros. Mais moi, j'aime ça. Quand ça fait qu'il y a des vies comme il me semble pas. Bon, allez, moi, je continue à faire la fête, ça remarche. Allez, ciao, c'est le pas vrai. À bientôt.